Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors vous avez le 10 de coupe, le 5 de coupe, le chariot, la reine d'épée, la reine de bâton et la lune pour finir. Ok, avant de me lancer dans le tirage, un petit aparté, je vous invite à vérifier si vous étiez abonné, à vérifier si vous êtes toujours abonné et à consulter aussi la vidéo qui doit s'afficher là en haut à droite de votre écran, dans le petit i d'information, j'ai fait une vidéo sur des désabonnements mystères automatiques qui se font depuis quelques temps. Voilà, je referme la parenthèse et on y va. Alors, vous avez, il y a du bonheur ici, il y a du bonheur et vous avez justement envie de dépasser, de dépasser les moments qui ont été difficiles, de tourner la page sur quelque chose, de faire, alors est-ce que c'est de faire le deuil, vous avez envie de finir le deuil de quelque chose, de quelqu'un, vous avez envie d'en finir aussi tout simplement avec le découragement, la tristesse, l'abattement, vraiment de tourner la page. Et alors, ce que j'aime beaucoup, donc ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, le 5 de coupe, on veut faire le deuil, on veut tourner la page, on veut en finir avec la tristesse, avec la nostalgie, avec le verre à moitié vide, on a envie enfin d'avoir le verre à moitié plein, alors de l'avoir, mais de le voir aussi et d'en profiter. Et cette carte, elle est entourée de deux cartes magnifiques, le 10 de coupe et le chariot. Donc vous avez vraiment envie de lâcher le passé du regard, il y a encore une part de vous qui regarde le passé ou qui jette, disons, un petit coup d'œil dans le rétroviseur de temps en temps, même si vous allez de l'avant et vous avez envie de complètement laisser ce qui vous drainait derrière vous. Vous entrez dans la quinzaine avec un magnifique 10 de coupe, c'est l'abondance d'amour, de bonheur, de joie familiale, on est bien entouré, on se soutient les uns les autres, alors c'est la famille, la famille de cœur, c'est pas nécessairement la famille génétique, ça peut, mais c'est vraiment la famille d'âme, c'est toutes les personnes, tous les environnements dans lesquels on se sent comme à la maison, comme en famille. Donc il y a quelque chose de très chaleureux, de très harmonieux, de très abondant aussi en termes de plaisir, de respect mutuel, de soutien mutuel, d'échange, de bons moments, vous voyez, on a ce foyer en plein milieu. Donc il y a vraiment cette notion de chaleur, de chaleur dans le cœur et de chaleur à partager avec l'environnement. Donc c'est très chouette d'avoir ce 10 de coupe pour démarrer la quinzaine. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que vous voulez, vous allez de l'avant, ça c'est sûr, vous allez de l'avant, mais il y a encore un, vous jetez un oeil dans le rétroviseur par moment. Ça c'est votre état d'esprit, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, vous allez de l'avant avec ce chariot. Donc pour certains, vous êtes très occupé par le travail, le chariot il est quand même actif, il peut parler de travail, alors ça peut être travail professionnel, ça peut être d'être très occupé dans la matière, à réaliser certains projets. Pour d'autres, vous êtes très en mouvement avec le chariot, on bouge, alors ça peut être, on peut être occupé par un déménagement, on peut être occupé par une mutation professionnelle, on peut être occupé aussi par des mouvements géographiques, des déplacements pour, est-ce que c'est partir en vacances, est-ce que c'est partir en week-end, est-ce que c'est faire beaucoup de petits déplacements pour, dans votre vie de tous les jours, dans les choses qui vous occupent. En tout cas, c'est très actif, c'est très optimiste également. Le chariot c'est quand même une énergie de victoire, de réussite. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de victoire et de réussite. C'est pour ça que je vous disais, j'ai vraiment l'impression que vous allez de l'avant, alors oui, il y a un coup d'œil dans le rétro de temps en temps, pour voir ce qu'on laisse derrière soi. Mais c'est encadré par beaucoup d'amour, par de la réussite, par du mouvement, par on n'est pas tout seul, on va de l'avant, on se sent aussi galvanisé par ses nouvelles aventures, par le fait d'être... Là il y a vraiment cette notion en plus de se sentir porté. Le chariot en plus il vole. Donc il y a quelque chose d'assez léger et d'assez porteur pour vous pendant cette quinzaine. Et ce que vous voulez, c'est... Il n'est pas question non plus de rester sur des choses du passé qui ont été difficiles, mais il n'est pas question non plus de rester sur des façons de regarder les choses que vous aviez peut-être jusqu'à présent, à vous dire, bah oui, mais ça ne va pas marcher, il peut y avoir un côté caliméro dans le 5 de coupe, et puis il n'y a pas de jugement de ma part à vous dire ça, pour ceux qui ne savent pas, je suis balance en plus. Et puis même au-delà des balances, on a tous un petit caliméro dans les poches qui va s'exprimer de temps en temps et qui va dire, bah oui, mais tu comprends, ce n'est pas de ma faute, c'est les autres, ils sont méchants, c'est la conjoncture, c'est ceci, c'est cela, parce que moi, je n'ai pas le choix, parce que ce n'est pas moi, parce que, parce que, parce que, non, c'est taratata, grosse baliverne, ce n'est pas vrai, c'est juste des moments où effectivement, on est en mode caliméro, et plus tôt on le reconnaît, mieux ça nous sert, parce qu'on n'est pas des machines, on est parfaitement imparfait, il y a des moments où, bah oui, on a envie de se plaindre, plaignons-nous, mais plaignons-nous en conscience, et vous pouvez tout à fait le faire, parce que vous avez cette reine d'épée en force, donc la conscience, la prise de responsabilité, le discernement, le fait de voir clair, de ne pas vous la faire à l'envers, vous l'avez en force, donc vous pouvez. Donc on a tous ce caliméro dans les poches, où par moments, laissons-nous aller à faire le caliméro pendant 5 minutes ou pendant une journée, mais en reconnaissant que là, je suis en train de faire mon caliméro. Bon, ça me fait du bien, je vais pleurer un coup, je vais me lamenter un coup, ok, et puis ça me permet d'évacuer la pression en fait, et une fois que c'est fait, je reprends mes responsabilités en disant, bon allez, c'est bon, la panoplie du caliméro, c'est fini, on repart de l'avant, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas toute seule, j'ai des personnes autour de moi sur lesquelles je peux compter, il y a un environnement chaleureux, j'ai de l'amour dans le cœur, je suis transporté, moi, par mes projets, par mes envies, je ne vais pas rester bloqué sur, j'y arriverai pas, ce n'est pas de ma faute, etc. Donc il y a peut-être également une posture intérieure que vous êtes bien décidé à lâcher. J'en avais parlé également dans une précédente vidéo, les balances avaient depuis longtemps Pluton au-dessus de leur tête qui drainaient les énergies, qui ne facilitaient pas les choses, et ça fait des années qu'il était là, et Pluton a quitté fin mars le signe de la balance pour aller dans le signe, je ne veux pas dire de bêtise, je crois qu'il rentre dans le signe de Verseau après. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'allège aussi pour les balances. En force, votre carte c'est la justice, les balances, la reine d'épée pour moi c'est une mini justice, donc on retrouve votre énergie en force. En force, vous avez cette capacité à trouver la voie du milieu, à trouver un meilleur alignement, en termes de justice mais en termes de justesse aussi, en vous-même, vis-à-vis de l'environnement, de peut-être vous positionner plus clairement sur une certaine question. Là on ne peut pas rester... Avec le 5, on a quand même... C'est un chiffre charnière pour moi le 5. On a un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, on a... Ouais, c'est... Un pied dans l'avant, un pied dans l'après. Avec cette reine d'épée qui a un côté sombre ici, un côté clair là, il y a un positionnement. On vous invite à être dans un positionnement plus clair, à peut-être prendre une décision. Dire ce que vous avez à dire. La reine d'épée, elle ne tourne pas à 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur. À vous remettre en selle aussi, après avoir eu des moments difficiles. On va de l'avant. Et cette reine d'épée, c'est justement la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui a connu des revers, des échecs, des séparations. Mais ça lui a donné beaucoup de force et de discernement. Donc maintenant, elle voit clair. Elle sait où est-ce que ça a été compliqué. Elle est capable de reconnaître quand est-ce qu'elle fait le Calimero. Et de ne pas se taper sur les doigts avec. Mais de prendre ça pour ce que c'est. C'est-à-dire, je suis en train de jouer au Calimero, mais ça n'est pas moi. Et ce que je me raconte en jouant au Calimero, là aujourd'hui, de dire, tout le monde est méchant, etc. Ça fait partie du rôle, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Et laissons faire pour la journée. Mais j'ai cette clarté de voir que si je m'autorise ça aujourd'hui, ça n'est pas pour rester bloqué dans cette énergie-là. C'est au contraire pour la libérer et pour pouvoir reprendre mon plein pouvoir. J'ai toujours le choix. Contrairement au 5 de couple qui pourrait dire, ben non, mais j'ai pas le choix. J'ai toujours le choix. La reine d'épée, elle le sait. Elle sait qu'il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, mais elle sait qu'elle a toujours le choix et que personne va choisir à sa place. Et si certaines personnes essayent de choisir à sa place, c'est pas aligné pour elle et ça va pas. Et si elle laisse l'environnement décider à sa place, elle peut pas se plaindre après que ça soit pas cool et qu'il y ait de l'abattement, du découragement, de la tristesse parce que c'est pas ce qu'elle voulait, elle sait se positionner. Donc vous avez tout à fait cette clarté, cette possibilité en force de pas vous laisser, de dépasser ce que vous avez envie de dépasser. Donc allez-y, allez-y. En challenge, on a une autre reine, reine de bâton. Alors la reine de bâton, le challenge, ça pourrait être soit d'être un petit peu trop dans la pression, de vouloir aller trop vite, de chercher à peut-être un peu forcer les choses, de chercher à peut-être un peu trop séduire aussi, il y a un côté séductrice chez la reine de bâton, de chercher à ensorceler un petit peu l'environnement pour le faire plier à vos quatre volontés ou au contraire, bon, il pourrait y avoir un peu de ça, mais moi j'ai l'impression que ce qui va vous challenger le plus, c'est que pendant qu'il y a une forme de mouvement, de tourbillon, de dynamisme, il y a un besoin de faire la paix et vous avez un peu de mal à faire la paix. Vous voyez cette déesse qui pose la main sur la tête de cet enfant qui lui-même tient un rameau d'olivier dans un vase pendant que derrière, au fond, le palais brûle, la maison brûle. Donc, dans quelle mesure on en revient à ce deuil à faire ? Dans quelle mesure ? C'est un peu challengeant parce que vous avez encore, vous voyez, c'est derrière elle, mais c'est pas loin. Vous êtes encore en contact avec l'ancien. C'est pas complètement terminé. Et être, vous sentir complètement en paix avec ça, c'est un petit peu le défi de la quinzaine. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ne partez pas trop. Alors, les excès, d'accord ? Les excès en trop avec les bâtons, c'est-à-dire trop de passion, trop de rapidité, trop d'énergie pas bien contrôlée, genre colère, agressivité, etc. Donc, attention à ça. Ou au contraire, trop peu, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Il n'y a pas assez d'action. Il n'y a pas assez de détermination. Il y a un équilibre que vous pouvez parfaitement trouver en force. En résultat, avec cette lune, ça m'indique que vous êtes à la fois plein, pleine de créativité, d'intuition. Il y a quelque chose qui est en train de couver. vous êtes très connecté à votre âme, à vos guides, à l'univers qui vous souffle la voix. Maintenant, avec la lune, on est quand même dans le monde de la nuit, donc on est dans le monde des ombres. Et quand bien même on se sent connecté, guidé, très inspiré, on ne sait pas encore ce que ça va donner dans la matière. Il y a le côté est-ce que je ne me fais pas des illusions, je suis un peu dans la confusion, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ok. Il peut y avoir un peu de doute, de peur, d'insécurité avec cette lune. Mais pour moi, j'ai j'ai de l'inspiration. Je sens qu'il y a, je vous disais, il y a cette notion-là d'avoir encore un peu derrière, un peu au loin, d'être encore un peu en contact avec la perte de quelque chose. Pour certains, alors j'ai des bâtiments, est-ce que pour certains, ça peut être le fait de déménager et d'avoir encore un pincement au cœur, on est très content, c'est une carte qui peut parler de déménagement, toutes les balances ne vont pas déménager évidemment, mais pour prendre cet exemple, parce qu'il est parlant, vous êtes plein d'allants super contents de déménager parce qu'on va fonder une famille ou parce qu'il y aura plus de place pour les enfants et tout ça, ça va être génial. Et puis en même temps, il va falloir, on quitte un environnement dans lequel on a vécu depuis un moment et puis c'est un pincement au cœur et c'est pas facile de se sentir complètement en paix avec ça, d'autant que on ne sait pas encore ce que ça va donner mais on sent que ça va dans le bon sens mais on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner dans la matière. Donc il y a un côté un petit peu inquiétant même si on se sent très inspiré pour aller de l'avant. Donc j'ai pris l'exemple du déménagement mais ça peut tout à fait se décliner pour d'autres choses. si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça se décline pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Je parlais de passer, de difficultés, etc. Là, j'ai mon oeil qui est attiré par ces montagnes d'aller aussi au-delà des montagnes qu'on avait pu se faire, des épreuves qu'on avait pu rencontrer, de franchir, peut-être j'ai une notion de chaîne de montagne qui pouvait faire comme une barrière. Là, j'ai un fleuve ou une mer, je ne sais pas, qui sépare les deux et de franchir une forme de séparation qui existait. Alors, regardez, je vous parlais de la résilience de la reine des paix. Le conseil, c'est tu apprends de ta résilience. On vous dit, lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ses apprentissages. C'est vraiment cette reine des paix en force. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner. Ou de vous réabonner si vous apercevez que vous ne l'êtes plus par l'opération du Saint-Esprit. Et donc d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable quinzaine. Et on se dit à bientôt dans un prochain tirage.